Le Décryptage éco avec Vincent Giray, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la France dit non au traité de libre-échange avec les Etats-Unis. Voilà ce qu'a affirmé en tout cas hier François Hollande. Alors, est-ce que ce traité qu'on appelle le TAFTA est définitivement enterré ? Alors ce projet de traité transatlantique est très mal en point en tout cas Fabienne, et cela bien au-delà des seules positions de la France. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il faut redire d'abord l'ambition initiale du projet. Créer une vaste zone de libre-échange entre les deux plus grands espaces économiques mondiaux, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Europe. Ce projet repose sur une conviction forte, l'ouverture plus grande des marchés, la suppression des barrières commerciales, l'harmonisation des règles et des normes. Tout cela dope fortement l'activité économique et donc la croissance. Il y a là une réalité incontestable. Le désarmement douanier sur lequel a reposé la mondialisation progressive de l'économie depuis 1945 a été un prodigieux facteur d'enrichissement dans le monde. Voilà pourquoi depuis 2013, l'Europe et les Etats-Unis tentent d'aller plus loin et négocient pied à pied la création de cette immense zone de libre-échange. C'est une négociation extrêmement complexe qui concerne des centaines de lois, de règles, de normes. Il y a déjà eu 13 randes de discussions sans que les choses d'ailleurs aient beaucoup avancé. Alors pourquoi cette négociation suscite-t-elle tant d'inquiétude ? Mais cette négociation se déroulant dans le plus grand secret, il est bien difficile de démêler les peurs, les fantasmes et les vrais dangers, eux déjà identifiés et tout à fait justifiés. Le commerce est aussi une culture. La plupart des pays européens ne veulent renoncer ni à leurs modèles, ni à leurs appellations, ni à certaines normes sociales, environnementales ou culturelles. Et cela est bien compréhensible. Et cette semaine, c'est une fuite de documents confidentiels, très techniques sur l'état de ces négociations, qui a mis le feu aux poudres. Il y a une grande sensibilité d'une partie de l'opinion. En France, plus encore en Allemagne, où sur ces sujets de projets de traité a donné lieu à des pétitions massives, la pression politique s'accroît depuis plusieurs semaines. La France avait déjà manifesté sa mauvaise humeur. Plusieurs voix dans l'opposition, comme celle de François Fillon par exemple, demandait à la France de claquer la porte. François Hollande l'a fait hier soir. Donc les négociations vont s'arrêter ? A priori non, elles devraient se poursuivre, c'est Bruxelles qui négocie. Mais la France aura, comme les autres états, un droit de veto. Mais si ce projet de traité paraît quand même très mal en point, c'est aussi parce qu'aux Etats-Unis, il est devenu aussi un sujet politique au cours des primaires de l'élection présidentielle. Sanders côté démocrate, et plus encore Trump pour les républicains, ont fait de la critique du libre-échange, le point fort de leurs compagnes respectives. Dans des registres, il est vrai, très différents. Tous les deux ont dénoncé les dégâts du libre-échange, qui ont fait aussi beaucoup de perdants. La concurrence chinoise a eu, par exemple, des conséquences dramatiques sur plusieurs grands bastions industriels américains. Et les emplois détruits ne seront pas compensés de si tôt. Et ce vent de colère contre le libre-échange laisse penser qu'il sera très difficile de conclure à l'avenir une nouvelle génération d'accords de libéralisation commerciale. Vincent Giray du journal Le Monde, en direct sur France Info, le décryptage éco tous les jours.